... Côté sport, première sortie officielle pour la nouvelle Porsche 919 hybride qui s'alignera dans la catégorie reine de ses championnats du monde d'endurance 2014, le WEC. Cette saison, ce ne sera pas la voiture la plus rapide qui gagnera le championnat du monde d'endurance et ou les 24 heures du Mans, il s'agira plutôt de la voiture qui ira le plus loin avec une quantité définie d'énergie. La Porsche 919 hybride est la plus rapide et le prototype de course le plus complexe que Porsche n'a jamais construit. Le moteur à combustion est un moteur compact à essence en V de 4 cylindres qui sert également d'éléments de support de charge dans le châssis. Compact, il délivre environ 500 chevaux. Ce qui apparaît fondamentalement nouveau sur cette voiture de course provient du système qui récupère l'énergie thermique des gaz d'échappement par l'intermédiaire d'un générateur électrique entraîné par le courant de gaz d'échappement. Ici, un générateur sur l'essuie avant utilise des phases de freinage pour convertir l'énergie cinétique en énergie électrique. Rendez-vous les 14 et 15 juin prochains pour la 82e édition des 24 heures du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada